Bonjour à tous, bienvenue, c'était Angie, on se retrouve pour le tirage de juillet et d'août. Tirage astro, je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, lunaire, l'ascendant pour compléter. Les vôtres, les messages pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. D'ailleurs à ce sujet, je partage également une guidance sentimentale à part. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like si les messages vous parlent. Je vous remercie pour tous ceux qui encouragent avec bienveillance la chaîne, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et je rappelle également que je ne fais pas de tirage privé actuellement, donc si quelqu'un vous sollicite, ça n'est absolument pas moi. Je vous souhaite un très bel été à tous, on se retrouve très très vite pour votre signe, à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidon, je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà les Gémeaux, allez on est parti, j'ai fait mes petits tas. On va aller voir tous les aspects, pardon, toutes les sphères importantes de votre vie. On commence par le général, pour ce mois, donc c'est mois de juillet et d'août, pour votre été. Alors on nous parle d'engagement, on nous parle de repos et on nous parle effectivement d'un équilibre, d'une harmonie qui revient. Donc ça va être un été assez intéressant, qui va faire du bien je dirais, parce que quand on regarde un petit peu tout ce qui a pu se passer pour vous sur avril, mai, juin, les trois derniers mois, ce n'était pas forcément évident. On a eu beaucoup la tour, beaucoup de changements, de remises en question, de chaos j'ai envie de dire. Et là on va vers quelque chose de plus frais, plus léger, estival. Donc les vacances, la prise de distance, le ralentissement, le repos ici, vous invite vraiment à vous ressourcer. Donc sur ces deux mois, ça tombe bien, vous me direz, c'est les vacances. Donc si vous avez des congés, si vous avez la chance de pouvoir partir un petit peu, de vous aérer, on sent que ça va faire du bien. Mais c'est aussi peut-être le repos de l'esprit, arrêter. On voit que tout le travail aussi qu'on a pu faire précédemment, commence à porter ses fruits et que ça va mieux aussi moralement, physiquement, ça va pour le coup avoir aussi, on va y voir une amélioration. L'engagement. Alors l'engagement, on voit ces deux parts ici, une verte et une blanche. Ça peut être bien sûr une rencontre ou un engagement, une étape qui est franchie avec une personne en particulier. Ça peut être un contrat, quelque chose de professionnel, un partenariat, une association. C'est aussi envers soi-même. C'est être authentique, s'écouter, exprimer sa vérité. C'est se choisir, se prioriser. Un petit peu tout ce qu'on avait vu précédemment dans les tirages de juin surtout, où on se choisissait, on se priorisait. On allait vraiment vers ce qui est bon pour soi. Et c'est exactement ça. Et ça nous amène quoi ? Ça nous amène la tempérance. Donc un rééquilibrage, un temps de guérison, un temps de ressourcement. Donc c'est vraiment ça, l'harmonie qui revient dans tous les domaines de sa vie. On est en train de prendre soin de ce qui n'allait pas. On se libère des excès, on ramène, on comble un petit peu tous les manques, on s'écoute davantage. Ça peut nous parler de communication également. Donc on voit qu'il y aura beaucoup de communication, peut-être une réconciliation ou des accords qui sont trouvés, un arrangement qui est trouvé. En tout cas, c'est vraiment une belle période de ressourcement, de paix, d'écoute de soi, d'engagement aussi, soit envers quelqu'un, de contrat, etc. Mais aussi envers soi. Et un temps de ressourcement, de guérison et d'apaisement. Alors dans le domaine matériel, on a besoin de renouveau. Avec cette carte du printemps, on voit qu'on a besoin de se changer les idées. Donc peut-être que justement, si vous partez en congé, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de, je pense, sur la rentrée, avoir envie de nouveautés. De trouver le temps justement de... Qu'est-ce que je peux bien faire ? Vers quoi ? Est-ce que je peux me tourner ? Si vous avez vraiment envie de changer de travail, etc. L'été va vous apporter ces réponses-là. En tout cas, ça va vous permettre de souffler. Parce qu'ici, on a un 3DP. Donc on voit qu'il y a pu y avoir quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé. Donc on est en termes du matériel. Donc il y a pu y avoir une déception. Voilà, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez aimé. Une réponse négative. Voilà, quelque chose en tout cas qui... En fait, vous avez appris par... De la manière la plus brutale, un enseignement de la vie. Là, il y a comme une leçon qu'on s'est pris en pleine face. On s'est retrouvé face à une situation ici un petit peu... Contraignante et difficile. Et on est en train de s'en relever. On est en train de s'en remettre. Une blessure d'ego. On a été déçu. On a été touché dans notre ego. Quelque chose nous a certainement échappé. Et il y a eu peut-être des remises en question. Et on est obligé de... On est obligé de s'adapter. Et de voir là où ça ne fonctionne plus. De se rendre compte de peut-être... Voilà, qu'on doit modifier aussi sa perception. Ou la façon dont on travaille, etc. La façon dont on gère son argent. En tout cas, voilà. Ici, dans le matériel, il y a quelque chose qui, effectivement, ne s'est pas passé comme on l'aurait aimé. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, la carte du printemps nous révèle qu'il y a un potentiel. C'est-à-dire que rien n'est perdu. Il faut vraiment se dire tant pis. Ça, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui... Voilà, qui a pu... Il y a peut-être eu une dispute. Il y a peut-être eu, voilà, une ambiance. Quelque chose, voilà, qui s'est détérioré. Peut-être, oui, qu'un projet ne s'est pas fait. Ou, voilà. Vous êtes sentis blessés. Peut-être trahis. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas... Voilà. On ne reste pas là-dessus. Alors, on voit ici que... On se cherche. On cherche à comprendre un petit peu pourquoi on a eu à vivre ça. Pourquoi on en est arrivé là. On cherche aussi qu'elle ait sa voie. Parce qu'avec la croix, il y a cette notion de destin. De... Peut-être que parfois, vous avez tendance à perdre espoir. À vous demander ce que vous faites là. À vous demander pourquoi. Est-ce que ça en vaut la peine, etc. Donc là, il y a la notion vraiment de retrouver cet été. La foi en soi. La foi en la vie aussi. Et c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché. Qu'on ne peut pas recommencer. Qu'on ne peut pas avoir de seconde chance. Et que tout est terminé, en fait. Il y aura certainement quelque chose d'autre. Et c'est vraiment ce que je ressens. Parce que là, il y a aussi beaucoup de croyances dont vous devez vous libérer. Et je pense que c'est ça. C'est qu'il y avait quelque chose dont vous étiez sûr qui a pu finalement se révéler faux. Ça peut être aussi une déception par rapport à des personnes qui se sont révélées fausses. On voit que quelque chose vous a touché. En tout cas, et qu'il y a eu beaucoup de stress. Et que là, cette énergie de l'été va vous apporter justement plus de légèreté. Et vous allez pouvoir vous remettre d'une situation. Alors, dans le domaine relationnel, on a le roi de coupe. Alors, c'est une très belle énergie pour ce domaine-là. Parce que c'est l'énergie du partage, de l'empathie. Au niveau relationnel, par contre, c'est très très bon. On a de l'amour, on a de la générosité. Alors, ça peut représenter, vous, la façon dont vous allez être très sociable. Avoir envie d'être avec les gens que vous aimez. Avoir envie de vous changer les idées, tout simplement. Mais on voit que vous avez vraiment un rôle aussi un petit peu de protecteur. De conseiller. Vous avez envie vraiment de prendre soin aussi des gens que vous aimez. De vous et des gens qui vous entourent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? La dépendance. Je regarde un petit peu tout. Il y a des voyages. On est sur la saison de l'été. On voit bien des vacances, un déplacement, l'idée de partir au loin, l'étranger qui revienne. Ça va vous faire du bien. Il y a vraiment cette idée-là. Mais au-delà de ça, au-delà du déplacement physique, voire du déménagement, il y a aussi cette notion que quelque chose du passé, des émotions du passé reviennent. Donc, on peut avoir le retour d'une personne. On peut avoir l'idée aussi qu'il faut faire encore un petit nettoyage au niveau émotionnel. Et que quelque chose du passé vous bloque encore. Quelque chose qu'on doit laisser partir. Mais là, quand je vois la carte de la sexualité, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui revient, à une histoire qui reprend. Il y a comme une forte attirance avec une personne en particulier. Et ça peut être une relation uniquement charnelle. En tout cas, il y a quelque chose de très fort au niveau physique. Et c'est comme irrésistible. Donc, vous voyez si ça vous parle. Pour d'autres, il peut y avoir aussi un travail ici qui se fasse par rapport au corps, justement. Une meilleure acceptation de son corps. En prendre soin davantage. Être plus à même de l'accepter comme il est aussi. On est plus bienveillant aussi. Et on s'accorde aussi davantage de place au plaisir. On se permet davantage de choses parce qu'on est plus en confiance dans son corps aussi. Donc, les vacances vont vraiment permettre aussi de vous lâcher un petit peu. de vous détendre, de vous faire plaisir et de faire un travail par rapport au passé, par rapport aux blessures et par rapport à une libération émotionnelle. Là, on retrouve l'idée de départ, du repli sur soi, du besoin de repos. On voit qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous manque. Parce qu'ici, ça nous parle de solitude et de nostalgie. Donc, peut-être que quelqu'un vous manque. C'est vrai que vous pouvez aller retrouver des personnes de votre passé, de votre enfance. Retourner dans la maison où vous avez grandi, etc. Il y a une envie de retour aux sources qui est très présente également. Donc, peut-être qu'il y a besoin de ça parce que ça vous rassure. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler encore sur le passé. Ici, on nous parle de despotisme. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une étape où vous vous libérez de tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Donc, vous l'avez vu dans l'énergie générale. L'énergie de dépendance ici, la sensation d'être coincé, d'être dépendant de quelqu'un, etc. Ça n'est plus pour vous. Vous êtes vraiment dans une démarche d'autonomie, d'indépendance. Exactement comme les énergies du mois de juin. Et là, vous vous libérez de tout ça. Vous n'avez plus envie de subir le passé. Vous n'avez plus envie de subir ce que les autres attendent de vous, d'être dépendant de quelqu'un, d'être dépendant d'addiction, etc., de croyance et de peur. Vous vous libérez complètement de tout ce qui vous limite. Vous sortez de cette cage-là. Alors, ce qui est important à retenir sur ce mois-ci, c'est que vous êtes maître de votre destin. L'empereur vous invite à ça, à assumer, à prendre les rênes d'une situation, à acter les choses, à diriger, à entreprendre, à être aux commandes, à vous faire entendre, à vous affirmer. Mais aussi à assumer votre part de responsabilité dans les situations. Donc, on n'est plus en posture de victime, on est en posture d'acteur. On agit et on prend les bonnes décisions. On est vraiment ici maître de son destin. Le nouveau départ, c'est exactement ça. Recommencer seconde chance. Donc, cet été va vraiment vous apporter ça, ce renouveau dont vous aviez besoin. On se ressource, on se libère, on reprend les rênes de sa vie. Et là, on a l'idée de... L'idée d'un nouveau cycle, de faire du tri, de faire du ménage. Que vous avez besoin aussi de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui peut être conflictuel dans votre vie. Tout ce qui vous draine, tout ce qui vous prend de l'énergie. On sent que vous vous éloignez de situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc, on est dans cette continuité. Le nouveau départ, il est là. Donc, il y aura peut-être aussi l'idée de trouver des accords, d'aller vers une réconciliation, vers une entente. Mais aussi de retrouver la paix. Vous avez besoin de ce grand ménage dans votre vie. Et les voyages, la prise de distance, la réflexion, la prise d'auteur. Que ce soit quelque chose de physique ou de spirituel, de l'ordre de la pensée. C'est que je me détache de tout ça, de tout ce qui finalement se répète aussi dans ma vie. Donc, on se libère aussi de plein, plein de choses. C'est comme si d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'âme, il y avait un nouveau cycle, effectivement, qui se mettait en route. Qui suit d'ailleurs votre anniversaire, votre période d'anniversaire. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place parce qu'on se libère de tout ce qui pouvait se répéter dans notre vie. On prend conscience. Et c'est à partir du moment où on en prend conscience que ça se répète. Et on prend, voyez ici, on avait cette notion de leçon que l'on apprenait dans la difficulté, par la douleur. Et bien, c'est ça en fait. C'est que vous allez prendre conscience de quelque chose qui se libère. Et les prises de conscience, elles ne sont pas toujours faciles. Elles ne se font pas dans le coton. Et ça va vous permettre d'avancer, de vous détacher de quelque chose. Alors, la finalité, le bilan de cette période. L'adaptation. Les relations. Et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'énergie de celle qui connaît sa valeur. Qui a confiance en elle. Qui sait attirer à elle tout ce qu'elle a envie en fait. Elle est capable de manifester tous ses besoins. Elle est indépendante. Elle se connaît. Elle s'aime. Elle a suffisamment confiance en elle aussi pour s'affirmer. Et elle a aussi une influence sur le monde extérieur. Donc, on a ici l'idée que vous allez avoir un rôle. Un rôle à jouer. Peut-être que ça peut nous dire aussi que vous aurez une forme de capacité à convaincre, à négocier, à séduire aussi. La reine de bâton, elle sait qui elle est. Et elle se met en lumière. Donc, une capacité à se mettre en lumière. À réussir ce que l'on entreprend. À avoir confiance en soi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est que cette période, elle vous redonne confiance en vous. Elle vous fait prendre conscience que votre bonheur, il dépend de vous en fait. Il y a une forme d'indépendance, d'autonomie aussi par rapport à ça. Et d'avoir cette confiance en soi. De connaître sa valeur. Ça permet vraiment de manifester à soi des choses qui sont différentes. Quelque chose de plus respectueux. Quelque chose qui vous apporte davantage de reconnaissance et de gratitude. L'adaptation ici, c'est suivre le courant. C'est-à-dire qu'on est dans cette continuité de changement et d'accepter le mouvement. D'accepter de laisser partir certaines choses. D'en laisser entrer. Laissez de la nouveauté venir à vous également. Peut-être que ça vous invite aussi à être dans vos communications un peu plus souples. Un peu plus à l'écoute. Dans la conciliation également. Et l'adaptation, je pense qu'elle vous dit quand même que même si c'est important de s'adapter aux autres. D'être dans l'ouverture. Il ne faut pas pour autant s'oublier. Il ne faut pas pour autant se sacrifier pour les autres et se compromettre. Parce qu'avec la reine de bâton ici, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans l'idée de, au contraire, de se choisir encore une fois. Et là, on voit que vous pourrez compter vraiment sur des personnes qui sont là pour vous. Donc, elles sont déjà là. Ça veut nous dire que votre réseau ici aussi peut être en train de s'étendre. Donc, on a cette... Peut-être que pour certains, vous avez, comment dire... Une clientèle, une patientèle, une communauté aussi qui vous soutient. Ou ce sont vos amis. Les amis, une équipe, des proches. Là, ça peut être la famille aussi. En tout cas, on voit que vous pouvez compter sur ces personnes-là. Ou en tout cas sur une personne. Ça nous dit aussi que là, vous êtes en train d'attirer à vous de nouvelles personnes, comme je vous l'ai dit, avec plus de respect. Des gens qui sont un peu comme votre famille de cœur, votre famille d'âme. Et qui vont, du coup, être plus du tout dans ceux que vous avez pu connaître auparavant. Et qui vont être davantage dans quelque chose qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va vous mettre en valeur, au contraire. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que votre tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, je vous remercie. A très vite.